ouais famille comme je le disais hier j'ai dit demain c'est notre jour je dis aujourd'hui et on allait reconnaître la vérité et vous avez vu ce matin un peu partout sur les réseaux sociaux les images de l'arrestation de granco donc c'est pour dire encore à certaines personnes nous c'est pas du buzz on cherche quand on donne une info et on vient pas donner une information parce qu'on a envie de donner voilà je vous avais dit granco était souffrant vous le saviez il a il avait mal au pied donc il suivait un traitement voilà mais je dis à tout le monde restez concentrés restez concentrés granco était à la maison centrale c'est des hommes qui sont allés le libérer et garder espoir pour ça ça je vous le dis restez tranquille en tout cas nous ce qu'on demande même si l'affaire de même si l'affaire de 28 septembre est gérée par la cour pénale on préfère que granco soit extradé quelque part dans un autre pays signateur de la cour pénale que d'être extradé en guinée parce que il n'y a pas de loi en guinée la question c'est là bas envoyer granco en guinée c'est l'envoyer déjà vous saviez la suite on a vu le général sadiba qui n'était pas jugé condamné dans nous dans aucun cas ils ont monté un complot sur le général sadiba et donc ils ont jugé ils l'ont mis en prison cinq jours grand coup et cinq jours le général sadiba est mort ce qui nous inquiète c'est ça ce qui parle qu'aux parents des victimes ou quoi nous n'avons pas dit granco à liberté ou quoi mais ce qu'on vous dit toi qui dit que moi je suis malade là moi je viens de me réveiller chaque amana va dire à ton karamo il a basé à douleur billy quatre quatre heures du matin à l'ouba ya quatre heures du matin ok je viens juste de me réveiller j'ai fini de prier tout de suite la marana branle ainsi qu'à la vidéo michel passer à ou la conne quoi quoi à la basse et il oublia qu'à la coude quand il se coude ok la monna voilà à flyer à karamo ben à douleur billy d'un a fallu donc il va pas nous distrait nous n'allons pas accepter que nous n'allons pas accepter que le plaît bandit la extract granco de l'autre côté non lui ne savait pas il pensait que ma voix un peu que jusqu'au tu commences à tomber malade moi je peux tomber malade tu es malade ça fait trois ans on est dans le game donc c'est là notre inquiétude le général sadiba nous avons tous vu comment le général sadiba est parti les bandits l'ont pris personne la vue son avocat n'avait pas accès à lui donc il n'y a pas de justice si on parle c'est dans ce cadre là si nous parlons c'est dans ce cadre le cnrd c'est un groupe de bandits nous ne pouvons pas accepter voilà et c'est au niveau de la police c'est au niveau si la police libérienne laisse faire on envoie c'est là après vous allez entendre que granco c'est fini parce que il n'y a pas déjà pas de justice les bandits font ce qu'il veut ils vont aller torturer le monsieur il n'y aura pas d'interrogation pour dire voilà venez qui vous a fait sortir voici encore un moody qui est là que j'ai déconné j'ai déconné hier j'ai loupé hier moi j'avais donné l'information hier maintenant les moody qui ont dit non c'est pas vrai c'est pas vrai moi ceux qui me suivent déjà ils savent moi je ne me souhaite je ne suis pas comme ça je viens m'asseoir pour donner une information non 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 moi j'ai moi j'avais j'avais fait une autre et je vais faire un live hier pour confirmer vraiment son arrestation voilà moi quand une personne me donne l'info j'essaie de vérifier au moins avec trois personnes au moins si deux personnes me confirme ça va voilà et c'est qu'on demande il ne faut pas que granco soit extradé en guinée sous le cnfd voilà un régime normal on peut comprendre mais avec ces bandits du cnfd le cas de général sadiba c'est un cas illustrant le cas de général sadiba ça doit vraiment interpeller tout le monde général sadiba n'était pas dans l'affaire de 28 septembre général sadiba n'était dans aucun cas mais les bandits du cnfd vous avez tous vu comment ils ont arrêté le général sadiba quelques jours après boum on a entendu c'est moi même j'ai j'étais la première personne pour annoncer la mort de général sadiba je vous ai toujours dit quand il y a une information on essaie de vérifier voilà pour ne pas venir ici et après pour dire à ce que j'ai dit c'est pas vrai voilà pour dire ce que j'ai dit ce n'est pas vrai là attendez il y a un maudit là comment met kabba danka den marabani alakobarabana page là donc les gens doivent tout faire et doivent tout faire pour ne pas que le colonel c'est-à-dire pivi soit extradé en guinée si ses avocats doivent aller vu la situation du pays voilà non 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 ibrahim bah c'est pourquoi je vous ai dit j'ai dit à tout le monde de rester tranquille le colonel le canta lui lui il avait mal au pied il était en traitement aussi mais son fils c'est pas son fils qui va arrêter ce n'est pas son fils qui est arrêté donc l'espoir est toujours là ce n'est pas son fils qui a été arrêté c'est granco qui est arrêté ce n'est pas granco qui s'est libéré de la maison centrale mais c'est des hommes ces hommes là eux ils sont libres voilà eux ils sont libres donc faut même pas que certains vont dire à ceux qui disaient à notre espoir non son fils quant à eux ils sont tranquilles voilà les commandos quant à eux ils sont tranquilles si le cnrd veut dire que ça c'est une victoire pour eux ils peuvent ils peuvent se coucher là bas ça dit faire même si il doit être convoqué dans l'affaire de 28 septembre mais ce n'est pas avec le régime bandit du cnr d vu déjà des cas de colonel célestin bilivogui personne depuis que les bandits ont arrêté le colonel célestin bilivogui nous ne savions pas où se trouve actuellement le colonel célestin bilivogui les phoniques et manguez les billots et comment vous voulez avec la situation actuelle les bandits ont peur ils vont envoyer encore grand co et ils vont faire le même cas comme le cas de du général sadiba deux ils vont sortir pour mentir encore oh il est mort d'une mort naturelle non 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 si nous parlons c'est dans ce cadre parce qu'il n'y a pas de justice nous sommes avec des bandits du cnr d des dehors la loi et nous ne pouvons pas accepter encore voilà donc ce qui parle de 28 septembre nous n'avons pas dit d'aller lui mettre en liberté ou quoi mais nous disons que en guinée il n'y a pas de loi nous ne voulons pas entendre encore quelques jours parce que ce sont des hors la loi nous avons affaire à des voyous nous avons affaire à des bandits à des gangsters voilà c'est un air de vous parler on dirait que c'est vous qui avez arrêté grand co d'ailleurs c'est lors des contrôles routiers qu'ils ont arrêté le monsieur voilà c'est pas pour dire le cnr des envoyés des commandos non 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 ça a été un mauvais jour pour lui et tout le monde a vu déjà le procès de 28 septembre et le procès de 28 septembre ça a été médiatisé aujourd'hui vous allez montrer l'image de tomba quelqu'un en côte d'ivoire au mali ou un peu partout grand co dadis c'est des figures en tout cas public voilà c'est comme moi aujourd'hui où je peux me cacher partout où je vais au moins sur 1000 personnes il ya une deux personnes qui vont me reconnaître donc c'est pareil pour grand co il est tombé sur des contrôles voilà vous avez vu c'est pas dans une maison on allait le prendre vous avez vu c'était sous la route et comme je vous l'ai dit il était un traitement son pied son pied lui faisait mal donc il était en train de se soigner si les bandits maintenant veulent faire de la récupération et non pas et leur service de renseignement nul force spéciale zéro n'a clou d'or force spéciale n'a m'a trop fait ou d'or au mousset c'est toi au mou bâterna tongo reiki à wase c'est maintenant que vous allez bien comprendre n'a rien n'a faobé grand co n'a c'est la guinédi grand co nous s'y gala guiné à waw benio grand co nous s'y gala guiné au benio nana tanfa la ou ben pensez au au kanké bombo mena nanu soumène son osigawa court tariara balo allo naranabare général sadibara vous vous ne pouvez pas réfléchir vous ne pouvez pas réfléchir au mou nom a réfléchi des dans la ville donc gardons l'espoir et challah à la fait feragiri donc à ne répondez pas à ceux qui insultent la nom est tranquille ici voyez pas le général voilà donc ceux qui m'ont insulté hier pour déjà mentir vous pouvez vous pouvez demander vos excuses à voilà ce qui nous ont insulté hier au damaro tu cherches quoi tu sais du buzz c'est rentré c'est sorti moi je vous ai toujours dit le jour que je vais venir si je dis que c'est fini pour d'oubou ya à la maoke la fana le jour que je vais annoncer qu'albra mme a dit d'oubou ya syrie et madame mme a dit d'oubou ya soukou au lara au sac tranquillement madame a fallu baby je vous ai dit ça ici chaque jour voilà donc merci à tout le monde vous avez vu l'information donc du courage à un grand co et je prie qu'ils ne soient pas extradés voilà maintenant ceux qui parlent de 28 septembre et la cour pénale internationale est là bas et normalement les avocats de grand co doivent se lever pour dire que la guinée ce n'est pas un pays de loi est vu le cas de général saliba persona et grand courant ça va être pareil donc si nous parlons c'est dans ce cadre ok si nous parlons c'est dans ce cadre grand courant aujourd'hui en guinée c'est fini pour lui ça je vous le dis grand courant tout de suite en guinée c'est fini parce que mamadi et son clan c'est un groupe de bandits on a vu le 5 septembre 2021 c'est que les bandits ont fait avec la garde présentielle d'alpha condé et les bandits continuent à faire le même sale boulot et nous n'allons pas accepter voilà qu'on dit qu'on a arrêté quelqu'un demain quelques jours vous attendez ils ont disparu non nous ne voulons pas de ça ah non 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 ah moi hier il ya des gens qui ont parlé d'amaro c'est pas vrai eux ils pensent que moi je vais dire qui m'a dit quand on dit on donne la bonne nourriture à un enfant l'enfant n'est dit pas un gars et comme les barres mindé il fait d'enseigner à dd diya comme ceux qui disent c'est pas vrai là moi je ne dis absolument rien je ne suis pas en compétition avec quelqu'un je n'essaie pas d'impressionner quelqu'un si on me donne une fausse information et que j'apprends que c'est pas une bonne information je vais sortir encore pour venir ici pour dire aux gens c'est pas vrai donc ce que je disais en sous sous l'enfant quand on te donne à manger si la nourriture bonne tu dis merci maman merci papa mais tu dis pas papa ou t'es enlevé l'argent maman ou t'es enlevé l'argent non 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 voilà donc merci à tout le monde il est temps pour nous d'aller travailler maintenant donc je ne voulais pas trop attendre c'est pourquoi j'ai fait le live ce matin et du courage à grands grands co et en tout cas les commandos voilà vernis et leur groupe trop retardé c'est pas bon trop retardé c'est pas bon trop retardé c'est pas bon vernis et son groupe trop retardé c'est pas bon voilà je vous ai dit trop retardé c'est pas bon aujourd'hui le peuple n'attend grand co c'est une figure oui grand co c'est une figure mais les acteurs c'est vous grand co n'est qu'une figure nous savions tous que grand co n'a plus le physique dire mais comme les commandos sont venus le libérer aujourd'hui voilà il ya d'autres qui sont un peu dessus par là mais je vous dis les vrais acteurs aucun acteur n'a été arrêté c'est l'espoir là que vous devez garder aucun acteur n'a été arrêté c'est des hommes qui ont été libérés grand co donc s'il a arrêté c'est vrai que ça va toucher certains mais gardez toujours l'espoir et nous disons à ces vrais hommes là de ne pas trop retardé toi qui dit que tu as quel objectif l'objectif d'épouser ta maman comme deuxième femme c'est tout merci à tout le monde bonne soirée merci fumba kourouma fatma takita merci à vous d'adju diallo merci à vous merci à mamadou ouri kamara mamadou bayou merci à vous merci à tous les patriotes voilà et nous reviendrons pendant la journée pour d'autres informations il ya quelqu'un qui dit que c'est aujourd'hui je te ferai confiance jean basco connaît moi je ne demande pas quelqu'un de me faire confiance moi quand on me donne l'info je ne suis pas en guinée je ne suis pas là bas je viens je donne l'information ça vous de vérifier aussi même hier quand on m'a donné j'avais même émis des doutes voilà je suis un être humain aussi mais quand j'ai fini de vérifier lorsque j'ai fini de vérifier quand j'ai appris l'info j'ai posté et lorsque j'ai pu contacter deux ou trois personnes je suis sorti j'ai fait le live et j'ai confirmé voilà oh 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 oh